Bonjour à tous, avant de démarrer l'actualité je vous annonce un giveaway sur mon compte Twitter pour fêter les 10 000 abonnés sur YouTube, le lien se trouve en description. Pour participer c'est simple, il suffit de follow le compte Twitter, de liker la publication, commenter et partager. Bonne chance à tous ! Passons maintenant à la vidéo. Shipburns plonge en dessous de 70 millions malgré les récentes annonces haussières du développeur principal. Le tracker de portefeuille Shipburn a annoncé qu'au cours des 7 derniers jours, l'armée SHIB a réussi à détruire 85% de SHIB en moins qu'une semaine auparavant. Le taux de combustion est profondément rouge à la fois sur une base quotidienne et hebdomadaire aujourd'hui. Selon un tweet récent, au cours des dernières 24 heures, le nombre total de SHIB retirés de la circulation s'élève à aussi peu que 360-222 pièces même. C'est moins 84% par rapport à hier. En ce qui concerne les brûlages hebdomadaires, au cours des 7 derniers jours, 66 116 769 SHIB ont été détruits au total. En raison des consommations quotidiennes extrêmement faibles cette semaine et de celles susmentionnées également, la consommation hebdomadaire a chuté de 85,09% par rapport à vendredi, lorsque le montant global constituait 293 566 203 SHIB. Shytoshi Kusama annonce SHIB-CAL, nouveau composant IRL. Comme rapporté par U.Today, plus tôt cette semaine, le principal développeur de Shiba Inu et de son protocole de couche de Shibarium connu de la communauté sous le pseudonyme de Shytoshi Kusama a attiré l'attention de l'armée SHIB sur une nouvelle fonctionnalité SHIB appelée SHIB-CAL. Il a posté un lien vers leur compte Twitter sur la chaîne Shibarium Telegram, les appelant un pas de plus vers Shibarium. La responsable du marketing de contenu de l'équipe SHIB, Lucie, a ensuite partagé les détails de ce que SHIB-CAL peut faire dans un tweet. Elle les a appelés un composant IRL, déclarant que cette équipe sera en mesure de produire divers produits dérivés sur le thème de SHIB. Le composant IRL, a tweeté Lucie, permettra à l'écosystème Shiba Inu de s'étendre bien au-delà du domaine numérique d'Internet et dans le monde physique. Un membre de l'équipe Shiba Inu émet un avertissement concernant une nouvelle arnaque cible en SHIB. Un spécialiste du marketing Shiba Inu attire l'attention du public sur un stratagème des scroqueries SHIB ciblant des échanges et des portails centralisés, appelant à une surveillance accrue. Alors que l'industrie de la cryptographie attire de plus en plus l'attention des investisseurs particuliers et institutionnels, des individus peu scrupuleux continuent de déployer de nouveaux stratagèmes des scroqueries pour cibler les utilisateurs sans méfiance. L'un des derniers stratagèmes implique une approche des scroqueries ciblant les échanges centralisés par des individus prétendant appartenir à l'équipe Shiba Inu. Lucie, une spécialiste du marketing Shiba Inu, a attiré l'attention du public sur ce stratagème dans un tweet aujourd'hui. « Lucie a conseillé des échanges centralisés et des portails pour vérifier que tout individu les approchant fait bien partie de l'équipe Shiba Inu. » « C'est extrêmement important, » s'est-elle exclamée. Lucie a en outre partagé la page Linktree officielle de l'écosystème Shiba Inu, qui contient des liens officiels vers tout ce qui concerne SHIB, y compris le portail de l'écosystème Shiba Inu, Shibaswap, Shibarium Beta, Metaverse, Shiboshi et les comptes de médias sociaux. S'adressant à des échanges tels que Binance, Crypto.com, Robino de Kraken, Lucie a précisé que plusieurs personnes avaient été retirées de l'équipe Shiba Inu. Par conséquent, elle a chargé ses entités de toujours vérifier leurs sources. Nouvelle escroquerie Shiba Inu Le récent avertissement de Lucie fait suite à la divulgation de Susbarium, le compte communautaire dédié à la dénonciation des escroqueries liées à l'écosystème Shiba Inu. Susbarium a attiré l'attention du public sur une personne soupçonnée d'avoir contacté les échanges, prétendant être un membre de l'équipe Shib. Nommé Farhan Aslam sur LinkedIn, l'individu prétend être un « chef des opérations » chez Shiba Inu. Selon son profil LinkedIn, il aurait travaillé comme officiel Shiba Inu depuis août 2020, le mois du lancement de Shib. Susbarium a révélé que plusieurs échanges avaient déposé des rapports, notant que des individus comme celui-ci les avaient approchés. Les échanges affirment que les escrocs leur proposent des jetons Shiba Inu sur d'autres chaînes, notamment Phantom et Binance Smart Chain. Notamment, Ragnar, un administrateur de Shibarium Telegram, a mis en garde contre ces faux jetons Shiba Inu sur d'autres chaînes, comme l'a rapporté The Crypto Basic le mois dernier. Comme Ragnar, Susbarium a souligné que les jetons de l'écosystème Shiba Inu n'existent que sur Ethereum. D'autres versions de Shib sont simplement des jetons enveloppés avec des adresses de trous de verre. Les investisseurs doivent rester prudents. Les stratagèmes d'escroquerie ne manquent pas dans la finance, et l'industrie de la cryptographie n'en est pas exempte. L'écosystème Shiba Inu est également devenu une cible pour ces individus peu scrupuleux. Par conséquent, les investisseurs et les promoteurs de Shiba Inu doivent rester prudents et ne pas cliquer sur des liens suspects ou divertir des individus non vérifiés. Le mois dernier, un faux compte se faisant passer pour Shitoshi Kusama, le leader anonyme de Shiba Inu, a annoncé un faux déploiement de Shibarium Testnet V2. Un autre faux compte Kusama a fait surface en mars, cherchant à cibler des utilisateurs sans méfiance. De plus, en avril, certains investisseurs ont perdu des actifs au profit d'un faux site web Shibarium placé sur Google. Floki fait des progrès majeurs en Turquie en sécurisant l'inscription sur Bitsi Exchange. Floki franchit une étape importante en obtenant une cotation sur Bitsi, l'une des bourses les plus importantes de Turquie. Floki, l'une des étoiles montantes du marché de la cryptographie, vient d'être cotée sur Bitsi, l'un des principaux échanges de cryptographie de Turquie. Le compte Twitter officiel de Floki a partagé le développement dans un message qui a suscité une large attention. Le tweet de Floki a exprimé son enthousiasme pour la cotation sur Bitsi, soulignant le statut de la bourse en tant que plateforme leader en Turquie avec une base d'utilisateurs considérable de plus de 5 millions d'individus enregistrés. « Cette liste permettra à des millions d'utilisateurs de crypto turcs d'acheter facilement Floki avec TRY », indique l'annonce, ajoutant que l'adoption de Floki se poursuit. Notamment, ce développement intervient environ six semaines après que le plus grand échange de crypto au monde, Binance, a confirmé la liste de Floki, comme le rapporte The Crypto Basic. L'annonce a été accueillie avec enthousiasme par la communauté crypto, les partisans de Floki exprimant leur enthousiasme pour la croissance continue du projet. Bitsi confirme l'inscription de Floki et ouvre le dépôt mercredi. Bitsi Turquie, le compte Twitter officiel de l'échange Bitsi, a également partagé la nouvelle et célébré la nouvelle inscription. Le tweet a révélé une chronologie des événements, décrivant les étapes d'intégration entre Floki et Bitsi. Les utilisateurs auront la possibilité de déposer leur jeton Floki sur leur compte Bitsi à partir du 19 juin à 15 heures, heure turque. L'inscription effective de Floki à la bourse est prévue le 20 juin à 15 heures, suivie d'une phase ultérieure appelée « remorquage » le 21 juin à 15 heures. Bitsi offre une plateforme de trading robuste et une large gamme d'actifs numériques pour le trading. Plus précisément, la bourse turque prend en charge la négociation de plus de 49 pièces, selon les données de CoinMarketCap. Avec l'ajout de Floki à son portefeuille, Bitsi évolue stratégiquement pour répondre à la demande croissante de jetons populaires et étendre sa présence sur le marché en Turquie. Notamment, Bitsi n'est pas la première bourse turque à répertorier Floki. Comme l'a révélé The Crypto Basic, la plateforme de cryptographie turque Bitex100 a répertorié la pièce en février de cette année. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto. Abonne-toi pour la prochaine vidéo ! Abonne-toi ! Sous-titrage FR ?